Salut ! Bienvenue dans cette vidéo de ménage express et en solo. Habituellement on fait notre ménage en famille mais aujourd'hui j'avais envie de vous montrer comment je prépare mes produits nettoyants fait maison. Les enfants sont à l'école, mon mari est au gym, moi je suis à la maison aujourd'hui donc ça va être juste moi qui va faire le ménage aujourd'hui. Je vais vous montrer les ingrédients de base qu'on a besoin quand on fait nos produits nettoyants maison. J'ai tout mis sur mon comptoir ici. Aujourd'hui je vais nettoyer la cuisine, la salle à manger et la salle d'eau. En passant pour ceux qui sont en France, nous au Québec une salle d'eau c'est vraiment le lavabo et la toilette. Ce sont les enfants qui font le ménage de cette pièce là habituellement mais là aujourd'hui c'est moi qui vais le faire. Donc on va commencer par les ingrédients de base. J'ai des torchons, c'est des microfibres et tout. Sinon j'utilise aussi des vieux vêtements. Des fois c'est des vêtements qu'on n'utilise plus, qui sont tachés, qui sont abîmés et tout. Puis j'aime aussi utiliser les vieux pyjamas des enfants. Des fois quand ils sont tachés tu peux pas les donner à quelqu'un. Ça me fait toujours rire quand je vois des pyjamas là puis tout ça fait que c'est ça. En passant si vos enfants ont des petits pyjamas doux 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 là quand ils étaient petits, ça ça nettoie tellement bien donc ne les jetez pas quand ils sont tachés. Gardez-les, découpez-les puis faites des torchons avec. Donc j'ai ça comme torchon. J'en avais un que j'ai commencé à utiliser tantôt, donc ça on va le mettre là-bas. Des bouteilles vapeaux. J'ai enlevé l'étiquette dessus. J'ai utilisé un truc que j'ai vu sur la chaîne de Mina puis ça fonctionne très bien. Il suffit de mettre du bicarbonate de soudre et de l'huile d'olive quand tu as enlevé l'étiquette puis là tu frottes, tu frottes, tu frottes puis il reste plus rien, il reste plus de colle dessus. Donc c'est ce truc là que j'ai utilisé pour enlever l'étiquette parce que c'était très collant et ça fonctionne très bien. Je filme avec mon téléphone, je sais pas si vous allez remarquer mes ondes, c'est pas très chic là je sais, je m'excuse. Fait que voilà donc j'ai des bouteilles vapeaux, j'en ai plein chez nous. Celui là je met le produit tout usage dedans et celui là je met le nettoyant que j'utilise pour la table de la salle à manger. C'est celle aussi qu'on utilise pour les fenêtres puis les miroirs. Donc ça c'est toujours la même bouteille que j'utilise. J'ai aussi des huiles essentielles que j'ai acheté sur Amazon. C'est... C'est difficile à ouvrir. Oh boy ! Attends mes deux. Je vous mettrai le lien si je le trouve dans la description. D'ailleurs c'est dans la description que je vais vous mettre toutes les recettes ok ? Parce que moi j'y vais à l'oeil honnêtement parce que ça fait des années que je fais ces recettes là donc j'ai pas besoin de mesurer en tant que tel. J'ai de la plure d'agrumes donc nous on mange beaucoup de clémentines ici, des oranges et tout. Donc quand on a fini de manger les clémentines moi je les garde. Je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec ça tantôt. J'utilise ce détergent à vaisselle comme savon ou sinon vous pouvez aussi utiliser du savon de Castille. Il y a celui de la marque du Dr Browner je pense. Dr Browner. Mais chez moi il est plus cher. Fait que moi j'ai acheté celui-là au Winners à 12 et 99. Honnêtement ça dure ça va durer presque deux ans ok ? Parce que tu n'en as pas besoin de beaucoup. Puis moi je l'ai ça fait ça fait longtemps que j'ai le mien là donc ça vaut la peine. C'est la marque Green Beaver. Je ne sais pas si vous allez bien voir. On a du vinaigre. Le vinaigre c'est vraiment la base là donc ça prend vraiment du vinaigre. Moi j'achète toujours un gros galon et aussi du bicarbonate de soude. Du bicarbonate de soude. Tu vois nous on achète toujours un gros format comme ça donc on sait qu'on fait le lavage avec, on fait le ménage avec. Donc le bicarbonate de soude chez nous ça passe beaucoup. Je l'achète en gros. Je le mets dans un récipient. On sépare qu'est-ce qui est pour le lavage et qu'est-ce qui est pour le ménage à part. Le seul produit chimique que j'utilise vraiment je vous dirais c'est vraiment pour le dessus du four. On a acheté celui-là c'est le Easy Off en spray. C'est pas la grosse canne là. Je sais pas s'il y en a qui connaissent ça. C'est une grosse canne qu'on va mettre pour nettoyer le dessus du four ou l'intérieur du four parce que nous on a un four auto-nettoyant donc l'intérieur c'est pas un problème. C'est le dessus qu'on a un problème avec. C'est vraiment décourageant là. Je sais plus quoi faire avec ce four là. De temps en temps je vais utiliser le Easy Off. Si le four n'est pas trop sale on va utiliser ça. Donc c'est la pierre d'argent qu'on avait acheté. Ça aussi c'est quelque chose qui dure très longtemps. Je peux même pas vous dire quand est-ce qu'on l'a acheté tellement que c'est vieux. Donc tu vois nous il reste à peu près ça. Mais normalement c'est une grosse brique là que tu as à l'intérieur. J'ai acheté ça pour ceux qui sont au Québec. Moi j'avais acheté ça au Canadian Tower. Je sais pas si ça se voit encore là-bas parce que comme je te dis ça fait je pense ça doit faire au moins deux ans que je l'ai sinon plus. Donc c'est ça. Donc on utilise ça pour le dessus du four quand il est pas trop sale. Mais quand il est très sale on y va avec le Easy Off. Je me dis souvent c'est ma dose de chimique. Fait que c'est ça. Je fais un petit peu de ménage sur mon comptoir puis on va s'installer pour faire les produits. Pour la première recette on va faire le nettoyant pour la table, les miroirs et c'est celui aussi qu'on utilise pour les fenêtres. Quand on a acheté notre table de salle à manger dans un magasin usagé, la dame nous a dit que c'est la recette qu'ils utilisent pour nettoyer tous les meubles en bois dans le magasin. Donc c'est pour ça que j'utilise cette recette là aussi pour la table. Donc ça va prendre de l'eau et du vinaigre. Ça c'est à part égale. La même quantité d'eau pour la même quantité de vinaigre. Là j'ai une tasse juste parce que je filme. Parce que dans la vraie vie, je le fais pas pour de vrai. J'ouvre mon robinet, je mets ma bouteille, je regarde à peu près si c'est moitié-moitié. Oh wow! Une tasse pile! Je vais une m'aide d'applaudissements s'il vous plaît. Fait que je mette ma tasse d'eau et je mette une tasse de vinaigre. En passant, c'est vraiment important de faire attention à certaines choses. Le vinaigre ne va pas sur toutes les surfaces. Si vous avez des comptoirs en marbre ou en granit, vous ne devez pas mettre du vinaigre dessus. Puis voilà! Et tantôt quand on va faire le ménage de la de la salle à manger, c'est ça que je vais utiliser comme... J'ai déjà vu des gens qui le brassent. Je sais pas pourquoi tu brasses parce qu'il est déjà mélangé. Je peux le brasser. C'est le fun. Deuxième nettoyant qu'on va faire, c'est le nettoyant tout usage. Attends, j'allais chercher mon petit cahier. Pour le nettoyant tout usage, ça prend du vinaigre, du savon de cassé ou du savon à vaisselle. J'ai déjà une version avec du savon à vaisselle, donc je vais pas refaire la même chose. Je fais une version avec du savon de cassé et je vais remettre aussi de l'eau. Pour les proportions, je vais vous les mettre dans l'espace de description en bas. Donc on va avec... Et dis donc, j'ai encore une autre tasse. J'ai même pas fait exprès, je te jure, pour de vrai. J'ai une tasse d'eau. Cette fois-ci, c'est pas égal, ok? C'est une tasse pour un quart, je crois, honnêtement. J'en fais pas beaucoup à la fois. J'en fais toujours un petit peu, puis après je refais encore, encore, encore. Donc si vous avez une grosse bouteille, je pense pas que ça vaut la peine de le remplir au complet. Je sais pas, ça dépend de vous, là, si vous voulez faire une grosse quantité ou non. Pour les huiles essentielles, je mets le tea tree, je mets la lavande et je mets l'orange. J'ai commencé à mettre les huiles essentielles dans les recettes à cause des enfants parce qu'ils aimaient pas l'odeur du vinaigre quand ils faisaient le ménage et je veux pas froisser mon staff. Je comprends. Maintenant, mystère et boule de gomme. Qu'est-ce que je vais faire avec les pleures de clémentine? Je vais vous montrer ça. Alors, j'ai cette espèce de gros pot qui est vieux comme le monde, ok? Ce pot-là, ce que je fais, c'est que quand on achète des clémentines, je mets d'abord un petit peu de vinaigre dedans. Quand on finit de manger des clémentines, tout le monde me met leur pleure de clémentine dedans et je laisse macérer ça pendant à peu près deux semaines à peu près, je te dirais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le liquide dedans. Moi, je l'utilise pour nettoyer le plancher. Vous allez voir ça tantôt quand on va faire le ménage ensemble. Restez jusqu'à la fin de la vidéo, j'ai un petit bonus pour vous. Je vais vous montrer ça quand on va finir de faire le ménage. En attendant, je vais ramasser tout ça parce que j'ai fait un joyeux bordel, comme vous voyez. Fait que je vais ramasser tout ça et on va embarquer dans le ménage. Là, je vais en repartir un nouveau. Vous allez voir comment je fais. Donc, mon pot est vide. Comme ça, à chaque fois qu'on a fini d'utiliser du citron pour la cuisine ou pour quoi que ce soit, on le met dedans. Quand on a fini de manger des clémentines, on le met dedans. Quand on a fini de manger des oranges, on le met dedans et ça va devenir le nettoyant, un futur nettoyant. Donc, voilà. Vous pouvez l'utiliser aussi dans les nettoyants, tout usage ou peu importe. Moi, je ne sais pas pourquoi je l'utilise toujours pour le plancher, mais ça peut servir à plein d'autres choses aussi. Si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de nos vidéos, on vous souhaite la bienvenue sur notre chaîne familiale. On vous propose du contenu sur notre mode de vie simple et abordable, notre vie familiale, nos activités et sorties, des recettes et bien plus. Si ce type de contenu vous intéresse, on vous invite à vous abonner. Alors, je nous ai mis une petite musique entraînante. Je ne sais pas si tu es en train de faire ton ménage en ce moment ou si tu me regardes seulement faire le ménage. Tu me diras dans les commentaires qu'est-ce que tu fais quand tu regardes les vidéos de Motivation Ménage. Si tu as remarqué, j'ai commencé par nettoyer le miroir d'abord. J'avais mis le produit dans le lavabo et dans la toilette. Quand on a des produits DIY, ça prend plus de temps à agir que les produits chimiques. Donc, c'est pour cette raison que je laisse toujours un petit peu de temps pour que le produit agisse avant de commencer à nettoyer. Si la vidéo te plaît jusqu'à maintenant, je t'invite à liker et à commenter. On aime beaucoup lire vos commentaires. Même si tu me laisses un émoji d'éponge, ça ne me dérange même pas. Je vais savoir au moins que la vidéo t'a plu. Et en plus, ça va aider notre chaîne à grandir et d'autres personnes vont pouvoir voir cette vidéo. Merci! Ici, on est submergé de papier. Entre les papiers que l'école envoie pour les enfants, le courrier qu'on dépose parfois sur la table, il y a plein de papiers partout chez nous. Donc, j'ai acheté une boîte de rangement que j'ai mise sous la table console. J'ai acheté ça au Dollarama. Donc, des fois, les papiers importants, je les prends puis je les mets dans la boîte. Entre temps, mon mari est arrivé puis je t'avoue honnêtement, je suis très contente parce que ça va me faire un travail de moins à faire. Donc, lui, généralement, il vide le lave-vaisselle, il vide l'évier. C'est son petit moment zen. Je ne comprends pas vraiment, mais c'est ça. Donc, je ne juge pas. Ça me fait plaisir qu'il le fasse parce que ce n'est pas un travail que j'aime du tout. Alors ici, je nettoie la table avec le produit qu'on a fait ensemble tantôt. Donc, c'est de l'eau et du vinaigre seulement. Pour certaines personnes, ce nettoyant-là, ils vont mettre de l'alcool dedans, mais c'est seulement lorsqu'on l'utilise pour nettoyer les vitres et les fenêtres. Personnellement, je n'en mets pas parce que je ne vois pas la nécessité, mais si tu en mets dedans, c'est correct aussi, sauf que je ne le mettrais pas sur ma table par exemple. Je suis allée prendre le bac de recyclage pour jeter du papier qui traînait sur les chaises, et après, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai fait jusqu'à présent. Il ne faut pas regarder le plancher par exemple, ok? Regarde. Je n'ai pas encore passé l'aspirateur, je n'ai pas encore passé là-bas, mais on avance. On va dans la cuisine. Beaucoup de choses à faire ici quand même. J'ai dit un petit ménage express là, mais attends, je vais vous déposer par terre. Attention, ça brasse. Ok. Là, maintenant, je m'attaque à la cuisine. Je vais nettoyer les napperons, puis après, je vais faire le comptoir et aussi, je vais nettoyer le four parce que ce matin, j'avais mis le produit Easy Off dessus. Donc, je vais te montrer qu'est-ce que ça donne. Je ne sais pas si tu fais la même chose que moi quand tu utilises ce genre de produit, mais j'ai mis une pellicule de plastique dessus parce que dernièrement, j'ai remarqué que c'est plus efficace quand on met la pellicule de plastique. Donc, si tu ne l'as jamais essayé, je te propose de le faire, puis tu me donneras des nouvelles. Donc, voici ce que ça donne. Ce n'est pas parfait, mais honnêtement, c'est vraiment le mieux que je peux faire, puis je trouve ça correct quand même. Là, je vais passer l'aspirateur. En passant, si tu es encore là, je te remercie d'être restée jusque là. Tu me diras dans les commentaires d'où tu viens, de quel pays, est-ce que tu as des enfants, comment tu as découvert notre chaîne. En fait, bref, je veux juste savoir qui tu es, puis parle-moi de toi. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais voir sur notre chaîne. Est-ce que le contenu te plaît? Est-ce que tu as des commentaires? Est-ce que tu as des suggestions? Bref, je veux t'entendre. Pour le nettoyant pour le plancher, donc, je vais mettre de l'eau, quelques gouttes d'huile essentielle, du savon, soit du savon à vaisselle ou du savon de Castille, et le petit mélange d'agrumes qu'on a fait tantôt. Et ensuite, je vais passer la motte. Oui, en passant, j'ai une vieille motte, OK? C'est fou, là, mais il fait tellement bien le travail, je veux pas échanger. Donc voilà, la salle d'eau est terminée, j'ai fait le travail des enfants, ça va leur faire plaisir de voir qu'ils auront pas à le faire en fin de semaine. Je me suis fait un petit DIY ici pour le papier de toilette, il s'est cassé, il est tombé, donc si vous avez une idée à me proposer quelque chose qu'on peut faire soi-même, je serais vraiment intéressée avec du bois, du bois pâle comme ça, ce serait vraiment chouette. Donc si vous avez des idées à me suggérer, je suis ouverte. Maintenant, c'est la recette bonus. Alors, pour la recette, on va avoir besoin d'eau, d'alcool et quelques gouttes d'huile essentielle. Donc, j'ai ajouté un petit peu d'alcool, je pense que c'est deux cuillerées à table. Encore une fois, j'y vais, tu sais, à l'oeil. Donc une cuillerée à table, c'est 15 ml, je crois, oui. On peut en mettre encore un petit peu. Moi, j'ai de l'alcool à 70% ici que j'ai acheté à la pharmacie, ça fait longtemps. J'aime bien l'odeur de lavande et orange, ça fait que je vais faire ce mélange-là. Une fois qu'on a terminé, on va brasser tout ça. Et on va faire un petit test. Hum, ça sent bon. Fait que là, je vais aller push-poucher ça partout, partout, partout. Si vous avez de la difficulté à faire participer votre famille aux tâches ménagères, je vous laisse cette vidéo à regarder. Dedans, je partage avec vous des trucs et des astuces pour les inciter à le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À la prochaine! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501